C'est notre niveau de sainteté qui détermine notre force spirituelle. Or, le niveau de sainteté, comme on n'est pas esprit, qu'on est chair, c'est la vie de justice qui te confère ce niveau de sainteté. Ou bien qui se confère ce niveau d'onction, ce niveau de puissance, la vie de justice. Donc, Abraham rentre dans la cavelle, Abraham est en juge. Et c'est comme ça que Abraham, après le dialogue avec Adam et Ève, Adam va retourner dans sa tombe, mais Ève dit, elle ne retourne pas. Donc, Abraham a dû encore en séveler à nouveau Ève. Après l'avoir convaincue, bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler en détail plus tard. Là, quand on étudiera les sciences bibliques, pour le moment, nous sommes en histoire. Là, je vous raconte juste pour que vous comprenez que la Bible est très profonde. Il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Mais une fois que Dieu a fait la grâce de les apprendre, tu deviens très efficace dans la foi. Parce que tu comprends Dieu aisément, tu pries aisément, tu traites aisément, et les choses à vendre aisément. Donc, c'est comme ça que Abraham va prendre le chevron là. Il va aller maintenant pour préparer, pour que ces anges-là puissent manger. Amen. Voilà. Pour que ces anges-là mangent, c'est comme ça qu'il l'introduit là. Et c'est là maintenant, ces anges-là qui sont venus qu'Abraham a reçu, c'est eux qui vont lui dire que là, là, c'est le jardin d'Éden, c'est là qu'ont été enterrés Adam et Ève. Voilà. On reviendra dessus plus tard. Mais là où je vais terminer pour comprendre, vous devez comprendre que Adam et Ève, qu'on accuse toujours dans nos prédications, et nous faisons très mal de les accuser, alors que quand ils sont morts, quand ils ont commis le péché, Dieu a fait quoi? Il a cousu des habits de pauvre. Et puis il leur a donné. En fait, Dieu a fait un sacrifice. Alors, quel est l'intérêt de ce sacrifice? Est-ce que tout le monde me suit bien? Suivez bien ce côté-là. Quel est l'intérêt de ce sacrifice? L'intérêt du sacrifice est que, quand Dieu a créé Adam et Ève, les animaux leur étaient soumis. Ça, c'était eux. Ils entendaient le langage. L'onction et l'approbation de Dieu qui étaient sur eux dans le jardin d'Éden faisaient que serpents, lions, honteurs, et tout était soumis. Tout se procénait devant eux. Parce que le niveau de sainteté, ils étaient justes. Ils n'avaient pas encore commis de péché. Et donc, ils étaient des hommes justes. Alors, quand vous êtes un homme juste, le mal ne peut pas s'approcher de vous. Voilà en fait la réalité. Quand vous êtes un homme juste, une femme juste, une personne juste, le mal ne peut pas s'approcher de vous. Donc, vous voyez que du coup, on est tenté, on se dit, mais c'est quoi un homme juste? Non, on va y arriver. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à ce que le mois des janvier finissent, on va y arriver. Le mal ne peut pas s'approcher de vous. Quand vous êtes un homme juste. Le problème, c'est que, c'est la présence de Dieu qui donnait cette force-là. Donc, quand ils vont commettre le péché et que Dieu descend, quelle est la réaction d'Adam? Il fuit. Donc, il est déconnecté de la présence de Dieu. Donc, du coup, le mal qui est entré a fait que la présence de Dieu l'a quitté. Donc, les animaux peuvent le dévorer. Le serpent peut le piquer. C'est pour ça que Dieu l'a chassé du jardin. Sinon, ce n'était pas pour le déposséder. Parce que, pour qu'il puisse tenir dans le jardin et vivre, il faut qu'il mange la vie. Or, à cause du mal, il ne peut pas avoir accès. Donc, s'il accepte, lui et les animaux deviennent tous dangereux l'un pour l'autre et pour Dieu lui-même. Donc, il fallait le mettre à l'écart, trouver la solution pour venir assujettir cela. Donc, Dieu est obligé de le faire sortir. Donc, les animaux de peau qu'ils courent pour leur vêtement, quelle est la valeur? La valeur, c'est le sacrifice qui leur confère à nouveau une sorte de justice. Mais cette sorte de justice qui dépendra désormais de la vie d'Adam et Ève. Or, à l'époque, Dieu leur octroyait tout. Vous avez vu l'ordre de la manne quand on l'expliquait? Dieu déposait devant la porte. Et même, il y a certains historiens qui disent que Dieu servait le plus juste. Attends. d'autres historiens même ont dit qu'on trouvait la manne à la porte le plus juste. Mais dans certains, quand vous arrivez dans certains proponents de l'histoire, surtout dans la tradition orale, certains commentateurs disent que Dieu servait. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin sur leur table, dans leur maison, le peint à manne était déjà servi. Dieu même les servait. Donc, le niveau où Dieu les servait, Attends et Ève, dans le jardin d'Éden, maintenant qu'ils ont péché, ils doivent eux-mêmes se servir. Donc, Dieu va avec quoi? Ils leur ont fait un niveau de sainteté, mais eux-mêmes doivent d'abord gérer maintenant les choses. Donc, à cause de ce vêtement-là, les animaux ne peuvent plus les attaquer. Donc, quand les animaux voient ce vêtement sur eux, le serpent se prostène, le lion se prostène, la plantelle se prostène, les animaux ne peuvent plus les débrouiller. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette peau d'animaux-là que Esaü avait. C'est pour ça que, à la chasse, ils gagnaient les animaux parce que eux. Et, la peau d'animal que Esaü avait, il a pris ça chez qui? Chez Nimrod. Et, et le jour où il a tué Nimrod, c'est ce jour-là que, son frère Jacob lui a pris son droit d'unesse. Parce que, Nimrod, le jour où il a tué Nimrod, ils se sont battus, le combat était tellement acharné que, quand Esaü venait, Esaü était épuisé. Et, l'histoire dit que, il était tellement épuisé qu'il ne pouvait même pas prendre un nourriture pour envoyer à sa bouche. Donc, il a vu son frère qui préparait. Et, et c'était quoi? C'était des lentilles. Or, à l'époque, ce genre de lentilles, là, c'était ronron comme ça. Et, 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 ce genre de lentilles que Jacob préparait était difficile à préparer. Pourquoi? Parce que, le père d'Isaac, venait de mourir. Donc, Isaac était en deuil. et c'est ce genre de repas qu'on prépare pour les gens qui sont en deuil. C'est tellement compliqué à préparer. C'est ce que Jacob était en train de faire. Donc, c'est en ce moment-là que Esaü arrive. Donc, quand Esaü demande de le servir, Jacob est couché, c'est tout qu'il est épuisé parce que Nimrod qui porte le vêtement qui est fort, pour que Esaü arrive à le tuer, c'est qu'il a dépensé toute son énergie avant de lui arracher le vêtement. Et avant même qu'Esaü arrive, quand il a fini de tuer Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une jeune fille fiancée qu'on devait aller épouser. Esaü a pris la fille et il a violé ça en plus. Et puis maintenant, il s'en va. C'est-à-dire, tout ça même là, tout ce malheur, ce bagage, tout ça était sur lui quand il partait rencontrer Jacob. Et il demande à Jacob maintenant de prendre la nourriture et de mettre dans sa bouche. Donc, Jacob lui dit, « Va-moi ton droit d'Enes. » On a pensé que c'était juste le sang du repas. Non. Jacob a payé le droit d'Enes à prix d'or. Il a payé cher parce que Esaü n'en avait rien à faire. Et l'argent que Jacob a payé à Esaü, le droit d'Enes, et puis le prix du repas, Esaü a pris cet argent après avoir mangé qu'il a retrouvé les forces. Il a réuni ses amis, il faisait la fête. Pendant ce temps, on dit son grand-père « Abram est mort. » Mais il ne fait rien avec ça. Parce qu'Abram est mort, il avait peur d'Abram parce que c'est Abram qui a pu plécher Nimrod. Quand Abram est là, Esaü se comporte comme quelqu'un qui apprend la parole de Dieu. Mais quand il quitte la présence d'Abram, c'est un voyeur, c'est un brigand, c'est un trompeur. Pendant que Jacob était sous les tentes en train d'apprendre la parole de Dieu, on pensait que Jacob était le vaurien, le nul qui était sous les tentes, alors qu'il apprenait la parole. Et ça donne cette image du Nouveau Testament où Marc est à la cuisine et Marie est assise au pied du Seigneur. Et Marc se plaît et Dieu dit non, Marie a choisi la bonne part. Donc en fait, pendant qu'Esaü est au champ en train de chasser les animaux, Jacob a choisi la bonne part. Est-ce que vous comprenez ? Alors les amis, je termine. C'est à ce moment-là qu'Esaü ne vit pas le droit d'héniece. Il n'en a rien à faire. Il vit pas le droit d'héniece. Oh, il ne se rend pas compte qu'il vient de faire quelque chose. Et Jacob, étant malin, il a demandé qu'Esaü s'y... Donc Esaü a certifié qu'il vend son droit d'héniece. Donc, à partir du moment où il s'est certifié, les anges ont pris ce certificat-là et puis ils sont là en haut pour aller valider la prophétie de Dieu qui dit que le plus jeune dominera le plus grand. Donc, à partir de cet instant-là, le jour où Isaac doit le bénir, les anges vont descendre, ils vont tout faire pour que ça revienne à Jacob parce qu'il a payé et c'est validé. Donc, quel que soit l'effort qu'Esaü va faire, il ne peut plus rattraper ce qu'il a vendu. Ce n'est plus possible parce que l'alliance est déjà serrée. donc vous voyez que Jacob dans les tentes, il vivait cette vie de justice, il était un saint, il sentait les choses spirituelles, il voyait les anges, il comprenait les messages divins, il voyait les oracles de Dieu, il comprenait tout. Et pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait être en contact régulier avec la parole. Or, de ne jouent qu'est-ce que les chrétiens font ? Ils n'aiment pas la parole. Les chrétiens aiment la puissance, les chrétiens aiment les miracles, mais le niveau de miracle n'arrivera pas dans ta vie que lorsque tu seras un homme injuste. Ça veut dire quoi ? Un homme, une femme sainte qui vit une vie de justice que Dieu appelle une vie de sainteté. Alors, comment Dieu a qualifié les gens pour dire qu'ils sont justes ? Sur quelle base, quels sont les principes qu'on s'appuie pour dire telle personne est juste, telle personne n'est pas juste ? Le dimanche, nous allons avocer les premiers éléments par la grâce de Dieu. Alors, je veux que tu te tiennes debout ce soir. Nous allons faire une prière. D'abord, on va d'abord prier pour la Côte d'Ivoire. Au niveau de vie, de justice, des enfants de Dieu, qu'il y ait ce réveil-là dans notre mentalité pour comprendre que Jésus revient bientôt, il faut qu'on se lève pour mener ce niveau de vie de justice. Il faut que quand on te regarde, Dieu dise tu es un homme juste, tu es une femme juste, tu es un jeune homme juste, tu es une jeune fille juste. C'est à partir de cet instant-là seulement que la gloire de Dieu commence à opérer à un niveau. Mais si on regarde que la valeur de ta vie ne vaut pas le niveau de vie de justice requis, ça va être compliqué pour les miracles. Alléluia. Alors, je voudrais qu'à partir de ce message-là, on comprenne. Regardez Abraham, comment est-ce que dans le jardin d'Éden, comment est-ce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève qui étaient juste arrivés à tout assujettir et comment quand ils ont perdu, tous les animaux se sont dressés contre eux. S'il n'y avait pas eu la peau là, il les aurait dévorés. Parce que tout était déchaîné. Le mal est rentré, chacun est devenu méchant. Lion mange agneau alors qu'avant, Lion jouait avec agneau. Et ce qui a fait qu'Isaac a béni Jacob, quand Jacob est rentré chez Isaac, c'est le niveau de sainteté. Quand Isaac, Jacob qui avait l'habit, quand il est rentré, Isaac a senti l'atmosphère, la présence de Dieu comme si on était dans le jardin d'Éden. Alors que Esaü, il est tellement mauvais que quand lui porte l'habit là, c'est les animaux là qui se soumettent à lui parce qu'en fait, il n'est pas un homme juste. Donc il n'a que le pouvoir qui soumet les animaux, mais il n'a pas le pouvoir qui attire la sainteté. Donc quand Jacob lui le porte, il a non seulement le pouvoir de la présence de Dieu et le pouvoir qui soumet toute chose. Voilà la différence entre les deux. Alors chaque fois que Esaü portait ce vêtement qui rentrait dans la présence de son papa, son papa sentait seulement la présence des animaux. Mais quand Jacob lui le rentrait avec, il a senti la gloire, la présence de Dieu. Alors que quand quelqu'un sent la présence de Dieu, même si vous êtes dans le faux, à cause de la présence de Dieu, en haut, il est du bien forcé. 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 Alors je voudrais qu'on prie ce soir que tout ce que nous avons manqué, tout rendez-vous que nous avons manqué, parce qu'il nous manque une vie de justice, que Dieu nous fasse grâce que dans ces derniers temps-là, notre vie soit une vie de justice. La vie de justice, c'est un prix. Tu veux être un homme juste, une femme juste, c'est un prix. On va prier pour que Dieu nous donne la force. une fois que cette vie de justice entre en toi-là, tu ne pries plus pour un miracle. Les choses se règlent seules. Parce que la présence de Dieu qui descend répare tout. Maladie. Répare tout. Stérilité. La présence de Dieu répare tout. La présence de Dieu transforme tout. La présence de Dieu soumet tout ce qui est mal. Oh, notre problème, c'est que nous sentons, ce n'est pas qu'aujourd'hui on ne sent pas la présence de Dieu. mais on le sent à un niveau très infime. Voilà le problème en fait. Alors qu'avant, la présence de Dieu, elle descendait abondamment. Elle était élevée. Donc, ceux qui transportaient cette présence élevée là, voyaient des choses que la chair ne peut pas voir. Alors les amis, on va se battre. Je veux que tu prie ce soir. Seigneur, fais de moi un homme juste. Permets qu'en Côte d'Ivoire, permets qu'en Afrique, permets qu'en Europe, permets qu'en le monde entier, permets qu'en l'Église, permets qu'en le corps de Christ. On trouve des hommes de Dieu justes, des femmes de Dieu justes, des chrétiens justes, des chrétiennes justes, des jeunes gens, des jeunes justes. Prions le Seigneur, implorons Dieu pour que des hommes et des femmes justes, on les trouve dans le pays, dans l'Afrique, dans les nations, dans le corps de Christ. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu a besoin d'un homme juste en Afrique, en Europe, en Amérique, s'il y a un seul juste. Quel que soit Seigneur, s'il y a un seul juste, accorde ce seul juste. Seigneur, regarde la vie des justes. Sauve le pays, sauve ton Église, sauve ton Église. Vous savez, la justice de Dieu a des critères. La justice de Dieu a des critères. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Non. Quand on va commencer à étudier dimanche, vous allez dire, la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. les hommes peuvent te croire mauvais là où Dieu te croit très bon. Pourquoi? Parce que l'homme qui te croit mauvais là où Dieu te croit très bon, c'est que cet homme-là ne connaît pas le fonctionnement des principes bibliques. Élysée n'a-t-il invoqué le Seigneur que Ous n'a pas dévoré 42 des enfants parce qu'ils se sont invoqué de lui. Pourquoi Dieu n'a pas fini Élysée? Pourtant, si on veut regarder humainement parlant, c'est méchant. Hein? C'est méchant. Les enfants innocents. Même si tu es chauve. Tu es chauve, tu es chauve. À cause de ça, les gens vont ou se vont mailler des enfants. Bon, tu es chauve, tu es chauve. Tu es chauve, tu es chauve, tu es chauve. Vous voyez? Mais là, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre le contexte de cette situation. Donc, vous voyez qu'en fait, les choses bibliques, il y a des choses qui nécessitent que tu sois spirituel. C'est-à-dire, tu sois un homme juste pour avoir les facultés. de comprendre. Avec des facultés pour comprendre. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses, certaines réalités bibliques qui nécessitent une hauteur spirituelle pour comprendre. C'est pour ça que beaucoup de coups Dieu a dit, ne jugez pas. Ne jugez pas. Il faut être sûr que tu sais pourquoi tu parles. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a frappé Myriam? On nous a dit que c'est parce que Moïse a pris une femme égyptienne, Myriam s'est plaint. Non, non, ce n'était pas ça. Dans leur marche avec le désert, dans le désert, Moïse était tout le temps dans la présence de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Donc, il ne rentrait pas chez lui. Et la femme a commencé à être malheureuse, misérable. Donc, c'est la grande sœur de Moïse, Myriam, qui constate que la femme est misérable. Ah, ben Moïse, pourquoi tu as pris une femme si tu n'as pas le temps de t'occuper d'elle? Et puis, elle s'en va voir Aaron. Donc, en fait, Aaron n'a pas été, c'est pour ça que Dieu ne l'a pas frappé, parce qu'il n'a pas, on est venu lui soumettre quelque chose. Lui n'est pas allé à gauche, n'est pas allé à droite. Quand on l'a venu, il dit, il est resté. Voilà. Elle a venu, il dit, parce que c'est moi qui lui ai parlé. Dans Aaron, Myriam, ça m'a dit Aaron, mais nous tous là, parce que Myriam est prophétesse, mais nous tous là, on sait Dieu aussi. Donc, comment on a nos familles, on s'occupe de nos familles, c'est lui seul qui sait Dieu. Or, tu ne sais pas ce que Moïse fait là, s'il ne fait pas ça, vous tous vous êtes perdus dans le désert. Quand elle a fini de parler, ça nette la chékinah, la gloire, la présence de Dieu a descendu. Myriam, tu vas commencer à parler devant tout le peuple. Convocation. Dans le Saint-Dessin là-bas, Myriam Aaron se déporte. Et puis, Dieu dit, vous n'avez pas craint de parler comme Moïse sur la terre-là. Il n'y a pas un homme qui est juste comme Moïse. Même toi-même qui parle, ton niveau de justice n'atteint pas Moïse. Comment as-tu osé parler de quelqu'un qui est tellement sain, qui me ressemble presque à cause de son niveau de sainteté ? Quand Dieu a fini, quand la gloire s'est retirée, on regarde le corps de Myriam, lèpre blanche. Alors, Moïse vient maintenant, tu parles Moïse, non. Seigneur, pardonne, c'est ma soeur, c'est difficile, c'est la totale. Et puis, Dieu dit à Moïse, si elle avait été impurie correctement, ne se serait-elle pas mise hors du camp pendant sept jours ? Donc, faites la sortie hors du camp pendant sept jours. Maintenant, regardez là où j'aime Dieu. dit Dieu est bon. Normalement, quand Israël campe, ils ont un délai pour partir. Oh, Myriam est retirée du camp pendant sept jours. Donc, Dieu a permis qu'il reste là. Ils ont attendu Myriam. Elle a été purifiée avant que le camp soit levé. Pourquoi ? Parce que Dieu est reconnaissant pour toutes les bonnes oeuvres avant que Myriam a faites. C'est vrai, elle a gaffé, mais Dieu n'a pas oublié les bonnes choses. Donc, on ne peut pas la laisser dans le désert. Vous comprenez pourquoi ? Ne juge pas. Tu as gaffé hier, on s'est moqué de toi, non ? Laisse. Demain, Dieu va te mettre dans la honte. Parce que, qui savait qu'Adam et Ève allaient être enterrés dans le Jadon Eden ? Attends. Eux-mêmes vivants, on les a fait sortir, c'est leur cadavre qu'on allait enterrer là-bas. Et puis, qui les a enterrés ? C'est les anges qui les ont enterrés là-bas. Personne ne sait qui est enterrés là-bas. C'est Dieu qui les a mis. Et puis, on les a mis là-bas pour basse parce qu'ils étaient justes. Pourtant, ce n'est pas que que le malheur est venu, mais ils ont rétabli leur relation. Avant, ils ont prié. Seigneur, je veux être un homme qui est un homme juste. Je veux rétablir ma relation avec toi maintenant. Prie le Seigneur. C'est la dernière prière qu'on va faire. Prie le Seigneur.